... Je m'appelle Roland, j'ai 64 ans, je suis né à Lyon. J'ai passé toute mon enfance et fait mes études. Ma mère, une grande cinéphile, m'a tout de suite communiqué le virus du 7e art. Une véritable évasion que déjà la lecture me procurait. À 8 ans, second choc, une rage de dents terrible et rapidement soignée par le dentiste du quartier me laisse entrevoir une possible vocation. En 67, bac en poche, j'entame donc des études dentaires. Mai 68 et son grand chabardement étudiantin m'ont fortement marqué. Une véritable révolution d'échanges entre les générations et entre les sexes. Un grand moment inoubliable de solidarité. Avec mon diplôme de chirurgien dentiste, je suis donc parti exercer à l'étranger car les voyages m'attiraient. Je suis allé en Guyane française, aux Antilles, au Sénégal, en Mauritanie. Tous ces voyages m'ont permis de rencontrer des gens et des paysages de toutes les couleurs. Finalement, j'ai atterri ici avec ma compagne en 1986. Une fois en Calédonie, je suis monté tout de suite à Cougmac pour travailler. Je me sentais beaucoup plus utile en Brousse. J'y suis resté 15 ans. Parallèlement, j'ai aussi fondé un ciné-club que j'ai animé pendant une douzaine d'années. Au milieu des années 90, j'ai publié un récit autobiographique dédié à mes parents pour l'honneuse d'or. Et le pied à l'étrier est émis et donc plusieurs publications ont suivi. En 2002, retour à Nouméa avec ma compagne et mes deux filles nées en Brousse. Comme je ne souhaitais plus exercer mon métier en milieu urbain, j'ai troqué la roulette contre un stylo. Le hasard d'une rencontre m'a conduit au journalisme culturel. J'ai dû beaucoup travailler mon écriture pour être crédible. Évidemment, mes revenus ont été divisés par cinq, mais ma qualité de vie multipliée d'autant. Depuis, il y a eu pas mal de publications, des nouvelles, des romans, des scénarios. L'écriture est fortement addictive, avec beaucoup de plaisir et très peu d'effets secondaires. La passion du cinéma, entre-temps, ne m'a jamais quitté. Et donc, j'ai pu réaliser un rêve des courts-métrages locaux que j'ai fait grâce au Festival de la Foi. Je pense qu'il faut aller à la rencontre des autres et ne pas se reposer sur ses acquis. J'étais arracheur de dents, je suis devenu auteur, j'ai eu la grande chance d'avoir la possibilité de faire ce que je voulais. C'est ma réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma réussite.